Au Dopal TV ici aujourd'hui donc à la couture à l'occasion du 38e salon du lait de la BD après avoir interviewé le président du département et bien c'est au tour d'un exposant un peu l'invité d'honneur si on veut dire comme ça et c'est monsieur Pixel Vengeur. Monsieur Pixel on va d'abord se présenter Bonjour, je suis Pixel Vengeur, je travaille à Flux Glacial, à Spirou et aux Psychopathes et à Pif aussi un petit peu et puis je fais des albums un peu chez tout le monde quand les gens veulent bien de moi Alors donc vous venez de Paris c'est bien ça ? Oui, je suis un vrai Parisien moi Alors nous on dit bienvenue chez les Ch'tis forcément Oui Alors donc ce salon c'est quand même vous qui êtes de Paris, on voit beaucoup de choses bien sûr de Paris un salon en province comme ça, ça vous fait quoi ? J'en fais beaucoup, j'en fais beaucoup des salons en province parce qu'à Paris il n'y en a pas tant que ça en fait et c'est principalement la province qui invite des auteurs Elle savait qu'on est à la campagne on est quand bien si elle a pris cette journée ensoleillée aujourd'hui Oui oui oui, mais vous savez ce qu'on dit nous, depuis le temps qu'on fait des salons et des festivals de BD, s'il fait beau dehors les gens restent dehors Alors aujourd'hui après pour faire j'ai vu pas mal de dédicaces Oui Alors comment ça se passe ? Bah c'est tranquille, les gens sont patients, c'est bien et il m'amène un livre, le dernier livre que j'ai fait, là c'est le tome 2 des aventures de Guéleuron Non, il ne faut pas passer devant madame Oh pardon, je me suis dit que je t'avais dit Faut pas passer D'ailleurs on va le comprendre entre deux Voilà, je repense Et donc je dédicace le tome 2 des aventures de Guéleuron, des nouvelles aventures de Guéleuron que j'ai réalisé avec Frédéric Felder au scénario qui m'a aidé un petit peu et puis bah ça se passe bien parce que l'album, bon bah j'ai fait l'affiche et puis les gens ont l'air de l'apprécier donc Ça fait combien de temps que vous avez exercé un petit peu ? Moi j'ai commencé dans les années 80, en 80-84 et j'ai eu beaucoup de difficultés à réussir à percer et donc j'ai découvert le jeu vidéo, donc les ordinateurs et d'où mon pseudo maintenant, Pixel Vengeur, c'est parce que je dessine tout sur ordinateur et j'ai fait des jeux vidéo et puis je me suis arrêté à un moment et puis parce que la société s'est affermée et je me suis remis à la BD qui était quand même vraiment une envie première chez moi depuis l'âge de 7 ans je veux faire la BD et puis voilà, depuis ça marchait Alors c'est une nouvelle technologie, il a fallu s'adapter, des gens comme vous donc ça n'a pas été trop difficile ? Non, au contraire, moi je suis un enfant numérique donc j'ai grandi avec les ordinateurs, je les ai vu évoluer, devenir très performant de plus en plus performant, maintenant pour moi un ordinateur c'est comme une chasse d'eau Et bien, on ne va pas tirer la chasse d'eau tout de suite, donc vous vous demandez comment on peut voir ce que vous faites ? Et bien, en se dirigeant le pas alerte dans une librairie spécialisée bande dessinée, généralement on trouve mes livres Est-ce que tu poses sur internet, on peut vous découvrir, il y a une page Facebook peut-être ? Oui, pas trop, non, mais vous tapez Pixel Vengeur sur internet et il y a plein de choses qui tombent Moi je travaille à Flux Glacial donc Flux Glacial est très actif, donc voilà quoi, vous voyez plein de choses Et bien merci, puis à partir d'aujourd'hui bien sûr on va vous retrouver sur odopaltv.com Merci Pixel ! Merci à vous ! Au revoir ! Sous-titres par Juanfrance